Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le webinaire sur les économies d'énergie qui s'inscrit dans le cadre de la série « Tout savoir sur le cadre réglementaire développement durable ». Je vous propose que l'on démarre pour ne pas perdre de temps puisqu'on a quand même un programme chargé. On est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce second webinaire de la série. En tout cas, on voit que ça rencontre un certain succès. Vous étiez plus de 600 inscrits pour ce webinaire, donc on est vraiment ravis. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay par la suite sur le site anap.fr. Je vais commencer par me présenter. Je suis Clotilde Masson, chargée de mission développement durable à l'ANAP. Et pour ce webinaire, aujourd'hui, je suis accompagnée dans l'animation d'Élise Rigaud qui prendra vos questions dans le chat. Ensuite, je serai aussi accompagnée pour les intervenants aujourd'hui sur la partie cadre juridique, la première partie du webinaire. On aura Richard Huet, également à l'ANAP, expert développement durable. Ensuite, on aura un premier temps de session questions-répondes, réponse. Ensuite, seconde partie, on aura deux retours d'expérience riches. Donc, un de Johan Leloutre, qui est coordinateur du dispositif ETE et coordinateur CTES en Pays de la Loire. Il vous en dira un peu plus sur ce que c'est concrètement. Et il y aura aussi un second retour d'expérience de David Boileau, qui est aussi coordinateur du programme Reset et coordinateur CTS en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je vous rappelle que pour les sessions de questions-réponses, vous pouvez poser toutes vos questions plutôt dans le fil conversation. C'est vrai que là, il y a deux fils questions-réponses et conversations. Si vous pouvez tout mettre dans conversation, ce sera beaucoup plus simple pour nous, en effet, pour traiter les questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fil de l'eau. On essaiera de les prendre au maximum de ce qu'on peut dans le temps à partie. Et puis, si on ne peut pas prendre toutes vos questions, on fera une FAQ à la fin, bien évidemment, pour ensuite vous donner les éléments à la fin du webinaire. Vous avez aussi la possibilité de lever la main et on vous donnera la parole si vous voulez poser votre question en direct. Alors, quelques éléments d'introduction obligatoires avant de démarrer. C'est pourquoi cette série de webinaires ? Pourquoi la réglementation ? Et oui, la réglementation, on le sait, ça évolue sans cesse, c'est compliqué. On n'a pas forcément en établissement le temps de faire de la vie juridique. On n'a pas envie de passer notre temps sur l'Égypte France, on va se le dire concrètement. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'à la NAP, ce serait intéressant de publier des fiches réglementaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a créé cette série de webinaires. C'était pour accompagner ces fiches finalement. Et c'est des fiches qui synthétisent les principales réglementations aujourd'hui en vigueur et à venir. Donc, sur six thématiques, déchets, restauration, mobilité. Vous avez l'énergie qui est notre sujet du jour, la qualité de l'air intérieur et la stratégie RSE et la gestion de l'eau qui viendra très prochainement mars. Et donc, à chaque fois, on vous détaillera pour chaque réglementation dans ces fiches, vous retrouvez le champ d'application, les références juridiques, les échéances, etc., et aussi les sanctions possibles s'il y en a. Donc, sans plus attendre, on va démarrer par le cadre juridique. Richard, je vais te laisser la parole pour cette partie. Je passe. Voilà. Si, c'est bon pour toi. C'est bon. Impec. Merci. Bonjour à tous. Donc, j'ai la grande tâche d'essayer de synthétiser de façon assez rapide le cadre juridique autour de la question de l'énergie. Donc, on a mis en avant trois points. Le premier, c'est le décret tertiaire. Donc, le décret tertiaire est issu de la loi Elan, qui date de 2018. Et le décret tertiaire a publié une obligation qui s'appelle l'obligation éco-énergie tertiaire, qui a grosso modo deux objectifs. Le premier, c'est de réduire nos consommations d'énergie. Donc, vous pouvez le voir sur l'encart, de 40 % en 2030, de 50 % en 2040 et de 60 % en 2050. Et les personnes qui sont assujetties à cette réduction sont les établissements propriétaires ou locataires, donc qu'on soit propriétaire ou locataire, sur des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² sur un bloc ou répartis. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour laisser à la fois de la place au témoignage derrière, mais aussi pour pouvoir peut-être répondre à des questions un peu plus précises à un certain moment. Quand on lance le décret éco-énergie tertiaire, on doit déclarer ses consommations énergétiques tous les ans, fin septembre, sur une plateforme qui s'appelle Opéra et qui est gérée par l'ADEME. Donc, cette plateforme, on a quatre déclarations à faire sur cette plateforme. Logiquement, à l'heure actuelle, vous auriez dû, si vous avez fait vos déclarations, en déclarer quatre. La première, c'est l'année de référence. Donc, l'année de référence doit être comprise. C'est l'année qui permettra de calculer après les réductions. Elle doit être comprise entre 2010 et 2019. Donc, ça, c'est la première déclaration. Et ensuite, chaque mois de septembre de chaque année, vous avez dû déclarer vos consommations 2020, 2021, 2022 et 2023, en sachant qu'un premier point va être fait au niveau de la plateforme cette année sur les quatre premières années de déclaration. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est obligatoire, avec l'enjeu qui est de réduire fortement les consommations énergétiques du secteur tertiaire à long terme, puisqu'on est sur une échéance jusqu'en 2050. Donc, ça s'inscrit aussi pleinement dans la lutte contre le réchauffement climatique. On va pouvoir enchaîner sur la deuxième, si tu veux bien. L'audit énergétique, qui est peut-être un petit peu moins connu que le décret éco-énergie tertiaire. L'audit énergétique, donc, date d'un décret de novembre 2014 qui obligeait tous les établissements privés du commerce, des sociétés ou non commerçants. Donc là, j'apporte une petite nuance sur une ligne qui est dans le guide de la nappe, puisque la partie ou non commerçants n'apparaît pas. Mais en fait, on est bien concerné. Donc, le secteur est concerné. Avec une activité économique de plus de 250 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros ou un bilan supérieur à 43 millions d'euros. Donc, il faut remplir une de ces trois catégories pour être concerné par l'audit énergétique. L'audit énergétique est obligatoire tous les quatre ans, depuis novembre 2015, avec un cahier des charges qui est assez précis, puisque l'audit énergétique doit être conduit par un organisme extérieur certifié, agrémenté, autorisé, compétent. Et cet organisme extérieur va aller regarder vos consommations énergétiques, va aller regarder vos enveloppes de bâtiments, va aller regarder vos isolations, va aller regarder les murs, va aller regarder vos systèmes de chauffage, de chaudière, de production d'eau chaude, de climatisation, tout ce qui est en lien avec l'énergie et va produire des recommandations. Ces recommandations, vous êtes libre ou non de les appliquer. Mais sachez qu'en moyenne, quand on applique les recommandations d'un audit énergétique, on peut aller sur des économies d'énergie de 30 à 50 %. Parfois, les travaux sont conséquents et ça représente des sommes importantes. Mais vous le verrez avec les témoignages, il y a aussi des moyens d'agir relativement vite sur l'énergie avec des sujets très simples. On a des sanctions. Si jamais on n'a pas réalisé ces audits énergétiques, donc des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel pour un premier à une première sanction. Et si on est sur une répétition de sanctions, ça peut monter jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel. On peut enchaîner si tu veux. La gestion technique des bâtiments, donc la GTB, s'inscrit dans le décret BAX. Ce qu'il faut voir, c'est un peu la logique de ces éléments juridiques. Le premier, on est sur la loi Elan, qui a produit le décret tertiaire, qui a lui-même mis en avant l'obligation réglementaire éco-énergie tertiaire. Et en fait, le décret BAX est un outil, un moyen d'application et de réduction de ces économies d'énergie, enfin de réduction de ces consommations et d'arriver dans les objectifs fixés par le décret. Les établissements doivent mettre en place un système d'automatisation de l'énergie, qu'elle soit sur le chauffage, sur la climatisation, associé ou non avec un système de ventilation. Et donc, vous pouvez voir, tous les bâtiments tertiaires neufs et existants sont concernés. Autant sur le décret éco-énergie tertiaire, on est sur des kilowattheures, sur des réductions. Ici, la référence est plutôt en puissance, mais c'est assez complémentaire. Donc, on est concerné pour les bâtiments neufs à partir du 21 juillet 2023. Ça veut dire que concrètement, la date du 21 juillet 2023 est passée. La date du 8 avril 2024 arrive très prochainement. Donc, grosso modo, tous les bâtiments neufs, dont le permis de construire a été déposé après le 21 juillet 2023, sont tous concernés par cette obligation réglementaire. Et sur les bâtiments existants, on a un délai un petit peu plus long, qui est le 1er janvier 2025 pour les bâtiments dont la puissance est supérieure à 290 kilowatts. Et pour les bâtiments dont la puissance est supérieure à 70 kilowatts, on est sur une deadline qui est au 1er janvier 2027. Les GTB sont vraiment des systèmes qui vous permettent de piloter de façon précise l'organisation, la consommation et la gestion de vos énergies. Je ne sais pas si à ce stade-là, il y a des questions. En fait, je suis allé relativement vite. Oui, super. Merci beaucoup, Richard, pour cette présentation. En effet, il y a des questions dans le chat. Élise, tu as sûrement dû voir des questions. Et d'ailleurs, Élise, j'espère que tu ne m'en veux pas trop, j'ai oublié de te présenter en introduction. Élise Rigaud, qui est coordinatrice du réseau des conseillers en transition énergétique et écologique en santé pour la Normandie. Donc, beaucoup de coordinateurs aujourd'hui avec nous. Donc, c'est super. Élise, est-ce que tu as vu, en effet, il y a des questions dans le chat ? Oui. Alors, tout d'abord, par rapport au décret tertiaire, on a une question sur comment choisir l'année de référence. Donc, celle-ci doit être comprise entre 2010 et 2019. Oui. Donc, en fait, voilà. L'année de référence, elle est comprise. Alors, le texte de départ dit qu'on ne ne peut pas être antérieur à 2010. Donc, la première année possible, c'est 2010 de déclaration. Après, il y a cette marge d'avoir entre 2010 et 2019 qui est aussi intéressante puisque ça peut vous permettre d'aller cibler à la fois une année où vous avez l'entièreté de vos données énergétiques, puisqu'on remonte quand même un petit peu dans le temps. Donc, il est possible qu'on n'ait pas toutes les données énergétiques, mais d'avoir quand même une année où on a la totalité des données énergétiques qu'on peut renseigner dans Opéra. Et ensuite, peut-être d'aller chercher une année où les consommations étaient peut-être plus importantes que les autres, ce qui va permettre aussi d'avoir des leviers d'économie peut-être plus simples ou plus rapides ou plus efficients. Ensuite, on a une autre question sur le décret tertiaire pour savoir à partir de quand les sanctions financières seront appliquées. Alors là, je n'ai pas la réponse immédiate, mais je pense qu'à partir du moment où on est en vigueur, sur le décret tertiaire, je pense qu'on a déjà des rappels à l'ordre qui arrivent. À partir de quel moment on aura des punitions qui tombent ou des sanctions qui tombent, je peux chercher dans les textes précisément si l'info apparaît. Mais après, le principe, ce n'est pas d'avoir la date de la sanction, c'est plutôt d'essayer de mettre en œuvre le décret. Merci. Concernant l'audit énergétique, on a une question sur le fait que l'audit énergétique concerne-t-il le secteur médico-social ? Oui, oui, oui. On est dans la partie de phrase qu'on a rajoutée par rapport au document qu'on a publié à l'écrit, puisqu'on a voulu faire un document synthétique. Mais voilà, il y a un petit morceau de phrase qui a sauté. Donc oui, le secteur médico-social est concerné à partir du moment où il y a plus de 250 salariés dans l'association. On demande aussi si les grilles d'audit, donc j'imagine tout ce qui est peut-être cahier des charges, SETP, sont-elles publiques ? Normalement, oui. Donc c'est défini par un décret aussi. Donc les entreprises extérieures qui proposent leur service doivent répondre à un cahier des charges très précis. Et logiquement, oui, c'est accessible. On a une question qui revient beaucoup sur le décret tertiaire, sur le fait que pour déterminer l'année de référence, il faut comparer valeurs relatives et valeurs absolues. Donc ça, ça va concerner l'attente de la publication du décret valeurs absolues pour le domaine de la santé. Oui, alors la valeur absolue, on a déjà des informations qui datent de décembre 2023, donc l'année dernière, sur des premiers chiffres de valeurs absolues, mais qui ne concernent pas, effectivement, comme tu le disais, Élise, le secteur de la santé ou le secteur médico-social. Donc la différence, c'est que d'un côté, vous choisissez vos années et puis vous déclarez vos années. Donc vous êtes libre finalement de choisir votre année de référence. Quand on est sur les valeurs absolues, on doit être en fait dans le respect des normes qui sont fixées par décret et par réglementation. Donc là, on a un petit peu moins de liberté puisque les valeurs absolues sont calculées sur des ratios et des très, très grandes moyennes sur ce que devrait être un établissement type, d'un service type avec une consommation type. Donc parfois, en fonction des particularités architecturales ou énergétiques ou de puissance ou de machines qu'on a, on peut se trouver pénalisé en choisissant cette option-là. Ok, très bien, merci. Alors, je vais faire la gardienne du temps pour ce webinaire. Voilà, le rôle qui ne fait pas toujours plaisir. Peut-être qu'on prenne une ou deux questions sur la partie réglementaire. En effet, il y a aussi sur les retours d'expérience, vous allez aussi avoir beaucoup d'éléments de réponse complémentaire. Donc peut-être, Élise, peut-être prendre encore deux questions. Comme ça, on laisse le temps après aux intervenants de pouvoir faire leur présentation. Alors, on a une question sur le décret tertiaire sur « Tous les établissements doivent déposer sur Opérate sans condition. Comment fait-on si nous n'avons jamais reçu de demande de déclaration ? » Je ne comprends pas la question, en fait, de recevoir une demande de déclaration, c'est-à-dire ? Alors, si la personne qui a posé la question pourrait préciser… Parce qu'en fait, la déclaration, elle est libre. Il ne faut pas attendre d'avoir eu que quelqu'un vous dise de déclarer. Vous devez aller sur Opérate. Et normalement, les déclarations sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ont dû être faites. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui vous dit à un moment d'y aller. C'est-à-dire qu'on sait que le cadre réglementaire, c'est de déclarer avant le mois de septembre, ces données de N-1 avant le mois de septembre de l'année suivante. Donc, voilà, il faut déclarer ces données énergétiques, ces données mètre carré, ces données d'utilisation des bâtiments, le nombre de bâtiments, les SIRET. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de critères à déclarer. Donc, il faut le faire de façon spontanée. Donc, pour la dernière question, on va passer sur l'aspect GTB. Une personne demande si les EHPAD et les établissements et les associations sont concernés par l'application de la GTB ? Oui, tous les établissements sont concernés. Or, les établissements, enfin, tous les établissements non résidentiels sont concernés, puisque c'est la phrase type du décret. Ça veut dire que les EHPAD et les MAS, alors sur les MAS, il y a un petit sujet parce que les MAS peuvent être considérées comme des lieux d'habitation. Mais en fait, les maisons d'accueil spécialisées ont aussi des espaces qui ne sont pas dédiés à l'habitation. Donc, il y a des pourcentages, je n'ai plus en tête, de répartition des superficies qui font que vous êtes ou pas dans le décret. Mais partie du principe qu'on est vraiment sur une application pour tous les bâtiments non résidentiels. Super, merci beaucoup Richard. Merci Élise pour ce premier temps de questions-réponses. Je vous propose que ce qu'on passe à la suite sur des retours d'expérience, en effet, qui pourront vous éclairer. Une fois qu'on a dit la réglementation, c'est comment on fait. Et ça, les textes ne l'expliquent pas. Donc, je vais passer la parole à Johan Leloutre. Si Johan, c'est bon pour toi, si tu as bien accès à ton micro et que tout est OK. C'est bon pour moi. Super. Clotilde, c'est toi qui passes les… Oui, tu me dis quand je passe. OK. Très bien. Bonjour. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement, vous expliquer le dispositif ETE en santé en Pays de la Loire et en retour d'expérience sur un établissement médico-social. Donc, rapidement, le dispositif ETE, le contexte réchauffement climatique, raréfaction des énergies fossiles, le décret tertiaire Richard vient d'en parler et la fameuse crise énergétique de 2022 avec les prix qui ont flambé. Ce dispositif, c'est Pays de la Loire, établissement sanitaire et médico-social, public, associatif, privé, lucratif, soit environ 1 633 structures. Et vous avez bien compris, ce qui se fait en Pays de la Loire peut se faire partout sur le territoire national. Comme on accompagne les structures, on a un centre de ressources, on fait des formations pour de la montant en compétence, des journées thématiques et de l'accompagnement de terrain. On va en voir un juste après. L'objectif, c'est d'accompagner les établissements à structurer une démarche d'efficacité énergétique simple avec des actions rapides pour générer des économies d'énergie efficaces. Nous, on en avait un petit peu marre que les établissements payent des audits énergétiques qu'avec un bouquet de gros travaux à X milliers d'euros et l'EHPAD n'a pas spécialement les fonds. Donc, du coup, l'audit finit dans un tiroir et il ne se passe pas grand-chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'audit, mais il y a une autre porte d'entrée qui est notre motivation. C'est montrer que les travaux lourds à investissement élevés ne sont pas la seule solution pour réduire les consommations. En effet, une optimisation des réglages sur les équipements existants pour adapter l'usage aux besoins permet également des économies d'énergie non négligeables avec un investissement très faible. C'est un petit peu le triptyque de Négawatt, sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Si vous voulez en savoir plus sur notre site Internet, on a une synthèse détaillée de notre accompagnement depuis un an et demi maintenant. Donc, en Pays de la Loire, on est… Tu peux passer si tu veux, Cloutille. On est… Ah, OK. Donc, on va commencer. En Pays de la Loire, on est rapidement… On est une douzaine de coordinateurs et dix conseillers énergie. Et actuellement, on couvre quasiment 50 % du territoire, donc des 1600 structures. Donc là, je vais vous parler d'un retour d'expérience d'un EHPAD en Vendée, l'EHPAD de la Sagesse, donc un EHPAD, pardon, de deux bâtiments pour 11 000 m2, 168 lits, qui est au gaz et à l'électricité. Le retour d'expérience, là, il est sous format PowerPoint. Sachez que sur notre site, il existe aussi en vidéo de 3-4 minutes. Donc, ça peut être plus parlant également. Donc, c'est parti. Donc, cet EHPAD, il a fait plusieurs actions. Donc, un, il a isolé ses combles. Au début, il ne voulait pas le faire parce que dans ses combles, il fallait qu'il investisse 7 000 € pour une passerelle pour avoir accès aux caissons de ventilation. Donc, il s'était dit non, moi, je ne veux que les certificats d'économie d'énergie à 0 €, je ne vais pas mettre 7 000 €. En posant une sonde de température, on lui a montré qu'il chauffait ses combles inoccupés de 1 000 m2 à 19 degrés. Donc là, il a un petit peu réfléchi. Et en gros, le temps de retour de l'isolation de ses combles, ne avec une passerelle tombée à moins d'un an. Donc là, voilà, il a isolé avec de la laine soufflée ses combles, totalement pris en charge par les C2E, avec un investissement de 7 000 € pour la passerelle. L'action, ça, j'espère que tout le monde a isolé ses combles non occupés. C'est le B.A.B. quand même dans une démarche d'efficacité énergétique. L'action 2. Ah, excusez-moi, pardon, reviens un petit peu avant. Ce qui est important à avoir, c'est qu'il y en a beaucoup qui isolent et ensuite, hop, c'est bon, j'ai fait le taf, je ne fais plus rien. Non, si on isole, ça veut dire qu'on augmente la caractéristique thermique de ses parois. Donc, on diminue ses déperditions de chaleur. Donc, on peut ensuite optimiser ses réseaux de chauffage pour envoyer de l'eau moins chaude, vu qu'il y a moins de déperditions. Donc, le travail ne s'arrête pas juste à l'isolation. Ensuite, il faut aller régler les réseaux. Et c'est ce qu'on va voir dans l'action numéro 2. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre la théorie et la réalité. Là, par exemple, on est sur un circuit qui dessert des bureaux administratifs. Le régulateur dans la chaudière dit théoriquement, on chauffe à 22 degrés en confort, on chauffe à 17 degrés en réduit, c'est-à-dire en inoccupation, entre 6 heures et 22 heures. Donc, ça, c'est la théorie. Mais vous ne payez pas la théorie, vous payez bien vous la réalité. Et quand on pose une sonde, on voit que la réalité, il n'y a pas de réduit entre le confort et les réduits. Et on n'est pas à 22 degrés, mais plutôt à 24, 25, 26 degrés. Donc, grosse différence entre la théorie et la réalité. Donc là, le conseiller a fait venir le prestataire de maintenance externe de l'établissement et a optimisé les réglages de la régulation. Il y a quatre paramètres d'optimisation. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais il y a la courbe de chauffe, c'est-à-dire la température d'eau en fonction de la température extérieure, la programmation horaire, les températures de consigne et de réduit et la plage de fonctionnement des robinets thermostatiques. Actuellement, avant, ils pouvaient aller de 1 à 6 et on les a bloqués de 1 à 4. Voilà. Donc, c'est vraiment important ici de voir qu'il y a vraiment la théorie et la réalité. Ça se trouve, la théorie, il faut mettre sur votre régulateur 17 degrés en confort. Vous allez dire, mais non, je vais avoir froid. Mais vu qu'il y a 4 degrés de différence, en fait, 17 de théorie peut faire 22 en confort, en réalité. Donc là, c'est à vous de faire vos petits réglages. On ne tombe pas forcément pile-poil bien directement, mais c'est une très grosse action qui génère des gains non négligeables à 0 euro d'investissement, mais avec du temps humain, certes, derrière. Voilà pour l'action numéro 2. L'action numéro 3, c'est la ventilation en inoccupation dans les pièces non humides. Pièces non humides, c'est tout ce qui est bureau, salle à manger, salle d'activité. Ce ne sont pas les chambres, car dans les chambres, en général, il y a la salle de bain qu'il faut ventiler tout le temps. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que l'établissement a fait un zoning aérolique de son établissement, c'est-à-dire qu'il a identifié tous les caissons de ventilation et les centrales de traitement d'air de son site. Donc, il a dit, celle-là est des salles d'échange, je ne peux rien faire. Celle-là, c'est des bureaux, je peux faire quelque chose. Celle-là, c'est dédié à la salle d'activité, je peux faire quelque chose. Celle-là, c'est la salle à manger, je peux faire quelque chose. Donc là, ensuite, une fois qu'on a analysé les caissons, on peut les programmer, mettre une horloge. Ça ne sert à rien de ventiler des bureaux. Des bureaux occupés cinq jours sur sept de 8h à 18h, ça ne correspond qu'à 30% du temps sur une semaine. Donc, ça veut dire qu'on ventile 70% du temps pour rien. Donc là, on a mis deux horloges, 500 euros, 250 euros par horloge, où on ventile une heure avant occupation jusqu'à une heure après occupation. Donc ça, c'est ce qui s'est passé sur la salle à manger, le salon et la direction. Et ça, c'est une action. Tu peux passer si tu veux. Ah non, il y en a quelque chose encore après. Voilà. Et l'autre, c'est qu'ils ont aussi sensibilisé sur les hôtes, cuisson et plongeant. Les hôtes, ce n'est pas grand-chose. On ne pense pas que ça consomme, mais ça consomme énormément. Donc là, il y a eu la sensibilisation de fait qu'on coupe des carottes, qu'on cuise des frites. On n'a pas besoin du même débit d'extraction de ces hôtes. Donc là, il faut moduler le débit afin d'obtenir le débit optimal en fonction de son activité. Donc ça, c'est 0 euros et c'est de la sensibilisation. Désolé pour les pires tours en arrière, mais vu qu'il y a pas mal d'animation. Là, on va passer sur l'action 4 qui est l'éclairage. Vous avez tous mis de la détection de présence dans vos circulations. Hourra, hourra, bravo. Sauf que nous, quand on revient sur vos sites, il y a beau avoir un beau ciel bleu, c'est quand même allumé. Donc, vous avez investi dans le matériel, c'est bien, mais vous ne l'avez pas réglé. Donc, ce matériel est actuellement inutile ou non optimisé. Donc là, ce qu'il faut faire, ce n'est pas très drôle, c'est prendre un escabeau, un tournevis et pour chaque détecteur de présence, c'est venir régler les boutons Times, c'est-à-dire la durée d'allumage. Des cages d'escalier, ce n'est pas 10 minutes. On peut passer de 1 heure à 10 minutes. Et il faut aussi régler le luxe à partir de quand je me déclenche. Une circulation avec un fort éclairment naturel sera différent qu'une cage d'escalier sans vitre. Donc là, c'est à vous de faire ce travail détecteur par détecteur. L'autre action qui a été faite, c'est sur l'éclairage extérieur. L'éclairage extérieur, vous avez tous une horloge qui permet de le réguler. Vous ne savez même pas où aller, je suppose. Et c'est sûrement des vieux réglages avec allumage de l'éclairage extérieur à 3 heures du mat. Est-ce que ça sera quelque chose de l'allumer à 3 heures du mat, une petite réunion ? Non, c'est vrai qu'on peut l'allumer peut-être à 3 heures 30 ou à 4 heures. Et bien là, c'est 0 euro, mais c'est toujours une heure, une demi-heure, un quart d'heure de moins d'éclairage par jour tout au long de l'année. Donc là, c'est à vous de venir mettre les paramètres au plus proche sur vos éclairages extérieurs de façade et ou les mâts de parking. Toujours 0 euro comme action ici. Qu'est-ce qui s'est passé comme gain sur les bâtiments ? Donc, sur le bâtiment 1, Marie-Louis, les combles plus les horloges, investissement de 7000 euros, gain financier de 4200 euros, temps de retour de 1,5 ans. L'établissement a fait moins 11 % sur le chauffage en prenant en compte la rigueur climatique et moins 16 % sur l'électricité. Donc, moins 12 % au total. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces actions ont été faites en mai-juin de l'année 2022, c'est-à-dire qu'actuellement, on n'est que sur une demi-saison de chauffe, les mois d'octobre, novembre, décembre. Donc, c'est vraiment en 2023 qu'on aura les saisons de chauffe de début et de fin d'année. Donc là, on peut limite se dire qu'on peut faire du x2 sur les gains énergétiques. On verra ça en 2023. Pour l'autre bâtiment, je vais passer vite. On retrouve la même chose et avec ici un temps de retour de inférieur à un mois et 20 % d'énergie au total sur le bâtiment. Si on prend les deux bâtiments sur le décret tertiaire, ils ont choisi une année de référence judicieuse. Donc, le bâtiment 1 est à moins 19 %, le bâtiment 2, moins 16 %. Avec ces actions, ils ont fait un gain cumulé sur une demi-saison de chauffe de 15 000 euros. Donc, on peut tendre, entre guillemets, peut-être vers les 30 000 euros sur une année de chauffe complète. Pour aller un petit peu plus loin de cet établissement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va optimiser son contrat d'énergie électricité. Un contrat d'énergie électrique a la puissance atteinte en bleu et la puissance souscrite, l'abonnement en rouge. Là, on voit qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux. Il y a un gros gap. Donc là, l'établissement, il pourrait réduire son abonnement et donc gagner un coût d'abonnement. On ne va pas faire de gains sur l'énergie, mais on va réduire son coût. Il peut gagner entre 1 500 et 3 000 euros par an. Et sachez qu'environ 40 % des contrats d'électricité ne sont pas optimisés. C'est-à-dire que la puissance souscrite n'est pas proche de la puissance atteinte. Et enfin, ils vont tendre vers une énergie renouvelable. Ils vont tester le solaire thermique. Donc, le solaire thermique, ça peut faire gagner encore 7 à 10 % de kWh sur l'énergie. Et là, on voit un temps de retour avec l'aide du fonds chaleur de l'ADEME de 10 ans. Ce qui est important à dire, je peux passer juste une fois. Ce qui est important à dire, c'est que le temps de retour actuellement est de 10 ans. Si on prend l'importance du réinvestissement, c'est-à-dire remettre l'argent économisé dans des travaux d'efficacité énergétique, c'est-à-dire les 15 000 euros qu'on a vus sur le bâtiment. Et bien là, le temps de retour tombe à 5 ans, ce qui peut être déjà plus intéressant. Voilà ce que je voulais ajouter. Tu peux passer à la suite, Cloutine. Je me dépêche, je me dépêche. Rapidement, là, c'est un petit tableau où on compare 90 EHPAD en Pays de la Loire. En gris, ce sont les consommations surfaciques par mètre carré. Donc là, on s'est mis à 150 kWh par mètre carré. Et les points oranges, ce sont les années de construction et de rénovation. Et on voit malheureusement contre un bâtiment de 1990, 2000, 2020, 2010. Il n'y a pas forcément… Les bâtiments neufs ne consomment pas forcément moins. Qui dit bâtiment neufs dit plus de confort. Qui dit plus de confort dit plus d'équipement. Qui dit plus d'équipement dit plus de dérive. Qui dit plus de dérive dit plus de consommation. Donc malheureusement, les bâtiments neufs consomment plus que les bâtiments anciens. Donc tout ce que je dis là, tu peux passer, est bien valable aussi bien pour le sanitaire que le médico-social, aussi bien pour les bâtiments anciens que les bâtiments neufs. Tout le monde est concerné par les actions quick-win de réglage. Tu peux passer. Notre bilan, un binôme direction et maintenance motivé, plus un conseiller et des outils, plus du temps pour passer à l'action et mettre les actions en œuvre. On est entre 15 et 20% d'économie d'énergie par site. Donc simple, basique et efficace. Et pour terminer, ça, ça permet de voir un petit peu sur le court, moyen et long terme, comment atteindre le décret tertiaire. Au début, à gauche de la slide, année de référence judicieuse, état initial, année de référence. Entre l'année de référence et 2021, vous avez tous, entre guillemets, passage progressif à la LED, isolation des combles et système hydroéconome. Vous avez fait déjà tous entre 10 et 20% d'économie d'énergie et investissement faible. Entre 2021 et 2022, en tout cas en Pays de la Loire, les établissements ont fait le top 10 des actions quick-win qu'on vient de voir. Donc là, on regagne encore 10-20% d'énergie. Donc, on peut atteindre la première étape du décret tertiaire avec quasiment 0 euro d'investissement, mais du temps humain. Pour la suite, 2022-2040, une action ENR qui permet de gagner 10 à 15%, le solaire thermique et ou le PV, une bonne campagne de sensibilisation structurée, on peut aller gratter 5% et là, on peut flirter avec les 50% qui sont la deuxième étape du décret tertiaire. Si on n'y est toujours pas, on peut aller un peu plus dans le dur avec les travaux lourds et les fameux audits énergétiques, avec l'isolation d'extérieur, les menuiseries, le remplacement des équipements, etc. pour atteindre les 60%. Donc là, j'ai mis ça de manière successive. Ces actions peuvent également, bien sûr, se faire en parallèle, mais ça permet de structurer un petit peu sur le cours moyen et long terme. Donc, ce n'est pas du tout inatteignable le décret tertiaire. Tu peux passer, je crois que c'est peut-être la fin. Oui, on arrive à la fin. Merci beaucoup, Johan, pour ce retour d'expérience très riche. Je propose qu'on prenne déjà quelques questions avant de passer au second retour d'expérience. Élise, est-ce que tu as pu recenser des questions dans le chat ? Je pense que oui, vu le fil que je vois qui défile très vite. Alors, on a une question sur comment réussir à recevoir des financements C2E. C'est assez simple. Je pense que vous êtes tous sollicités environ 30 000 fois par jour pour faire des actions de C2E. Donc après, il faut essayer de choper la société la moins magouilleuse possible. C'est compliqué, les C2E. Vous êtes beaucoup sollicités. Il y a à boire et à manger là-dedans. Le mieux est de faire attention à bien respecter la fiche standardisée. Le site de la C2E permet de recenser les 50 actions éligibles au certificat d'économie d'énergie. Quand la société vient, il faut un peu les suivre, entre guillemets, à la culotte. Il ne faut pas les lâcher de la journée pour s'assurer que tous les travaux soient le mieux fait possible et limiter la case. Donc, c'est un petit peu, voilà, il faut y aller, mais il faut bien suivre les choses, aussi bien pour les points saguliers, l'isolation, enfin, calorifugage des réseaux linéaires, les systèmes hydroéconomes, etc. Si vous avez un conseiller, n'hésitez pas à le contacter. Je pense qu'il a déjà fait un travail pour dissocier les bons des mauvais acteurs. On a une autre question par rapport à la laine soufflée qui est généralement mise en place dans le cadre des C2E. C'est indiqué qu'elle n'a pas d'inertie. Donc, on se pose la question de son efficacité pour le confort d'été. Alors, on va pas rentrer dans le confort d'été aujourd'hui, on n'a pas le temps. Ça, pour moi, c'est une phrase un petit peu générale. On ne peut pas dire ça comme ça. C'est comme quand on dit, on ne peut pas faire de réduit parce que quand on relance le matin de la chauffe, on ne consomme plus. Ça, c'est une phrase toute faite qui ne veut rien dire. Voilà, ça, c'est-tu dit. Il y a du cas par cas. Pour ça, il y a les simulations thermiques dynamiques qui permettent d'estimer un peu plus précisément les choses. Donc, voilà, il faut mesurer, il faut poser des sondes. Je ne m'aventurerai pas ici sur ces généralités, sur l'inconfort estival qui est une problématique assez spécifique. Je pense que tu peux prendre encore une ou deux questions avant qu'on laisse la parole à David pour le second retour d'expérience. Alors, il y a une question qui a été posée par M. Le Gallet. « Comment est intégré ces effets dans la comptabilité durable double matérialité ? » Je n'en sais rien. Voilà, on ne va pas plus loin que ça. Nous, on a un suivi énergétique des actions. On voit qu'on n'est pas dans l'analyse forcément poussée des choses. Comme on l'a dit, l'objectif, c'est des actions simples, efficaces, rapides. Voilà, on fait 15 000 euros en une demi-saison de chauffe, moins 20 % d'économie d'énergie. Après, comment s'intégrer ? C'est encore autre chose. On ne peut pas aller aussi loin. On n'a pas le temps de faire ça aussi bien. Désolé, je botte un petit peu en touche sur cette question. On a une dernière question sur quel profil technique faut-il pour superviser ou mettre en œuvre ces actions ? Pas forcément un profil technique spécifique. À la MAPES, on a un outil de suivi énergétique où vous venez saisir vos consommations. Ça vous fait tous les petits tableaux qui vont bien en prenant en compte les rayures climatiques, etc. Faire les actions, c'est une chose. Le but ensuite est de continuer à saisir les consos, à les analyser pour éviter les dérives. Ça, c'est encore une autre partie. Le maintien de la dynamique, c'est aussi ça qui prend du temps. Là, il y a des outils qui existent très simples. Vous êtes formés. Nous, sur notre site, on a un tutoriel qui explique comment fonctionne notre suivi énergétique. Maintenant, à l'interne, ça peut rouler tout seul chez vous. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. En effet, on ne peut pas tout traiter aujourd'hui. On prendra bien évidemment les questions du chat et on fera une FAQ pour vous faire un retour sur vos questions. Je propose qu'on passe à la suite et au second retour d'expérience. Donc, David, je vais te laisser la parole et je vais repartager le support. Ce sera mieux quand même. Alors, est-ce que c'est bon pour toi ? Oui, c'est bon. De ton côté aussi, Clotilde, au niveau du micro ? Oui, c'est bon. Si vous voyez bien la diapo, on lance. Let's go. Parfait, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, David Boileau. Je suis le pendant de Johan, côté Bourgogne-Franche-Comté. Comme en Pays de la Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a un programme qui est détenu il y a déjà quelques temps par l'ARS, l'ADEME et la Banque des Territoires pour mettre en place finalement un appui aux établissements dans leur démarche d'économie d'énergie qui intègrent aussi les enjeux sanitaires, notamment la qualité d'air intérieur et puis le confort higrothermique des bâtiments. Plus récemment, on a intégré deux nouvelles thématiques, la gestion du risque radon et risque régionel, puisque quand on intervient sur les travaux ou des actions d'efficacité énergétique, il faut faire attention aussi à ces risques-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir une démarche intégrée le plus possible quand on réalise des actions ou des travaux plus lourds sur les bâtiments. Donc, on a démarré le programme en 2021, je suis arrivé en 2020, au moment où le décret tertiaire sortait, on commençait à avoir des textes un peu plus précis. Donc, c'est vrai que ça a permis d'avoir beaucoup d'établissements qui nous ont contactés à ce moment-là. Donc, on a développé une offre de service. Moi, je travaille au Pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, donc on est un centre de ressources du bâtiment durable. On n'est pas un établissement sanitaire médico-social. Donc, voilà. Mais pour autant, l'ARS, l'ADEME et la Banque des Tétons veulent confier l'animation de ce programme. Donc, on est 12 agents, une structure publique, territoriale. Et donc, on est, au niveau du Pôle énergie, deux personnes plus une apprentie à travailler sur le développement du programme. Donc, comme tout centre de ressources, on a volets formation, accompagnement, conseil, coaching. Donc, avec un accompagnement terrain aussi, comme en Pays-de-la-Loire. Et puis, le développement d'outils, mise en place d'une plateforme de suivi énergétique. Et puis, de chiffres clés régionaux. Et on a plus récemment, si on est lauréat pour coordonner le réseau de la CETES. Donc, voilà. Un opérateur unique régional, comme la mapelle, en Pays-de-la-Loire. Et là, c'est le Pôle énergie en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a une diapo juste avant. Merci. Voilà. Dans le cadre de ce webinaire sur les aspects réglementaires liés à l'énergie, donc, c'est forcément des sujets qu'on a bien travaillés en Bourgogne-Franche-Comté. On accompagne plus particulièrement ces structures avec qui on a passé une convention, qui sont moteurs en Bourgogne-Franche-Comté pour créer ces sujets de transition énergétique. Et il y a notamment le groupe associatif Andy-Hub, qui est situé en Haute-Saône et sur une petite partie de la Côte d'Or, donc en Bourgogne-Franche-Comté, qui est un organisme qui gère 33 établissements et services des publics handicapés, donc avec un secteur travail, hébergement et enfance, et puis du service à domicile. Vous voyez là les chiffres que je vous ai indiqués pour avoir une idée de la taille de la structure. Donc, 950 salariés, 1300 personnes accompagnées et un budget de 68 millions d'euros. Donc, clairement, quand on a fait l'état des lieux, on a pris des informations sur ce groupement associatif. Très vite, on leur a indiqué que l'audit énergétique réglementaire était applicable, et le VGS, c'est pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a un peu checké avec le groupe associatif les obligations réglementaires. Ça fait bien le lien, je trouve, avec le webinaire d'aujourd'hui. Et puis, il y avait en parallèle le décret tertiaire qui sortait. Donc, l'objectif, c'était de faire répondre aux obligations réglementaires avant d'avoir un collier de mise en demeure d'Adréal pour dire que vous n'allez pas réaliser l'audit. Il n'a pas été publié, puisqu'il va être publié aussi sur une plateforme. Donc, l'idée, c'était de réaliser l'audit réglementaire qui doit être fait tous les quatre ans, notamment à partir de 2015, par un bureau d'études qualifié. Donc, ça, effectivement, il y a des ressources supplémentaires. Vous pouvez, sur les ministères, les liens avec les organismes accrédités pour qualifier, en tout cas, les qualificateurs pour les professionnels. Et donc, l'idée, c'était d'enser une commande auprès d'un bureau d'études avec un cahier des charges un peu poussé, où il n'y a pas, effectivement, sur la base du cahier des charges, ADEME, audit énergétique des bâtiments, permettant d'intégrer aussi des, un peu comme ce que Yohan appelle les coups de win, c'est en fait des actions de réduction, des actions simples, avec des temps de retour rapides, sur le périmètre défini par ce groupement associatif de l'ensemble de leurs établissements où ils sont propriétaires. Dans l'audit énergétique réglementaire, c'est 80 % de la facture d'énergie qui doit être couverte par l'audit. Ça peut être du bâtiment, transport ou du process. Là, le groupement a dit, tant qu'à faire, on lance la démarche sur l'ensemble de notre patrimoine, on alimente nos stratégies immobilières. Vous voyez, il y a plusieurs sites qui permettent de définir des tranches d'établissement, des tranches de travaux qu'on va réaliser. En plus de ça, on demande au bureau d'études de nous aider à remplir la plateforme Opéra, à choisir l'année de référence. Donc voilà, l'idée, c'était d'avoir une démarche intégrée pour alimenter la stratégie immobilière énergétique du groupement associatif. Et puis d'aller derrière rapidement sur la programmation et la réalisation de travaux. Pour pas que le rapport d'audit finisse dans un placard et puis qu'on réactualise tous les quatre ans finalement pour dire, voilà, j'ai respecté la réglementation, j'ai pas de problème. L'idée, c'est vraiment de s'emparer de cet outil-là. Donc voilà, un comité de pilotage a été mis en place à l'issue des recommandations du bureau d'études. J'ai participé aussi à des travaux avec eux sur le choix des établissements et sur le plan de financement qu'on verra juste après. Donc l'objectif est d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. Mais il y avait aussi, comme on parle de stratégie patrimoniale, il y a des sujets de fonctionnalité, de confort d'été, de vétusté des bâtiments. Donc il y a tous ces critères-là qu'il a fallu aussi intégrer. On parle d'énergie, mais il n'y a pas que l'énergie dans un projet immobilier. Voilà. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc je vais vous montrer les résultats. En gros, ce qui a été obtenu par le conseil d'administration suite à une présentation des membres du comité de pilotage. Donc on a sur les 16 établissements, trois tranches définies, 2024-2030 pour atteindre les objectifs 2030, en gros, le décret tertiaire, 2031-2040 et vous voyez 2041-2050. Les choix sont faits sur, en gros, les établissements les plus consommateurs. Donc là, vous voyez, E.A. Technologia, c'est une banchisserie. Donc forcément, il y a un gap énorme, en tout cas, un gros gisement d'économie d'énergie. Et puis, pas que des établissements soumis au décret tertiaire, puisque vous voyez, dans la première tranche de travaux, on a aussi des foyers de vie, Renève et Vesoule, puisque là, il y avait un sujet aussi de confort pour les occupants sur la partie locaux d'hébergement. Donc les membres du conseil d'administration souhaitaient aussi intégrer ces établissements-là dans la première tranche de travaux. Donc là, vous voyez, première tranche, un gain globalement de 40% sur l'ensemble du patrimoine en diop, donc respect des obligations de décret tertiaire, moins 54% sur les sites, vous voyez, sur le trafic de droite pour les bâtiments à sujet du décret tertiaire, et moins 18% sur les foyers de vie. Donc 10 millions d'euros d'investissement prévus. Ces 10 millions, ils sortent d'où ? Du rapport d'audit du bureau d'études. Je vous montrerai quelques travaux derrière. Et puis aussi, chez Andiop, ils ont ajouté, bien sûr, de la TVA, des frais connexes, maîtrise neuve, renouvellement, inflation, etc. Donc là, on a des coûts qui sont quand même plutôt, c'est bien calculé, normalement, pour 2030. Après, il peut y avoir plein d'autres aspects. Et puis, donc, deuxième tranche et troisième tranche, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez, en gros, le plan d'investissement, la stratégie du groupe. C'est un peu plus sur le petit graphique que vous voyez à droite. En 2050, en gros, ils atteignent 66% de gains. C'est théorique, mais c'est quand même une trajectoire. Pour les bâtiments décret tertiaire, moins 49% hors décret tertiaire. Et globalement, sur le patrimoine d'Andiop, moins 60%. Donc, ils vont au-delà des obligations réglementaires du décret tertiaire. Donc, c'est quand même une structure qui est très dynamique. Après, l'idée, c'est de trouver des sous, bien sûr, pour faire les études et les travaux. Donc là, on essaie au maximum de mobiliser nos partenaires régionaux et nationaux là-dessus. Première tranche, ils ont évalué 1,2 million en aide financière, donc 11% des investissements. Donc, il y a quand même 9 millions à trouver. Enfin, à trouver. Bien sûr, il y a de la dotation aux amortissements. Mais bon, il y a quand même un reste à charge qui est quand même important. Je vais vous présenter la dernière diapo, comme ça, ça laissera un peu de temps pour les questions. Voilà. Là, vous avez des exemples de travaux d'action qui ont été préconisés par le Bureau d'études. Je ne vous ai pas mis, c'est des extraits des tableaux d'Andiop. Vous voyez, EA Blanchisserie, Foyer de Vironet, Foyer de Vivesloude. Donc, on a des travaux multiples, pas que des travaux lourds sur l'enveloppe et les systèmes. On a aussi des actions d'optimisation de régulation. Et Yohann les a très bien présentées. Et c'est vraiment excellent de mettre ça en avant. L'efficacité énergétique, forcément, il y a des sujets. Parce que même si on ne peut pas traiter en 2050 des bâtiments, il y a de la confort et il y a de la confort thermique hiver et d'été. Donc, il y a quand même un sujet là-dessus. Et puis, les ENF thermiques et électriques, avec principalement du remplacement de chaufferie par du bois ou de la PAC géothermique, par exemple, et du photovoltaïque aussi en autoconsommation. Donc, on a un programme de travaux global. Et au groupe associatif, ils ont souhaité traiter à fond chaque établissement. On en a cinq à traiter d'ici 2030. Les cinq, on va au bout de la démarche. On ne revient pas dessus dans dix ans. Donc, ça, c'était vraiment l'intérêt. Pour amener du confort, de la réduction, l'économie d'énergie, bien sûr, respecter des obligations réglementaires. Et puis aussi, le confort, je parle pour les occupants, mais aussi pour le personnel. Donc, voilà la stratégie, comment elle a été construite, grâce finalement à ces audits et en toile de fond toutes ces obligations réglementaires. Donc, ça a permis d'accélérer les choses. Voilà, grossobre, en synthèse, on se fait rapport. Merci. Super. Merci beaucoup, David, pour ce retour d'expérience. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet « Conversations ». Élise, à nouveau, quelles sont les questions qui sont ressorties dans le chat ? Alors, on a eu une question sur « Existe-t-il un lien, une liste des bureaux d'études agrégés par le ministère pour tout ce qui concerne les audits énergétiques ? » Oui, alors, il y a le… Moi, j'en reçois souvent vers l'annuaire OPQIBI. Donc, ça, on pourra peut-être le mettre en tchat. Il y a LNE, il y a Internet aussi. On retrouve donc sur un lien, et ça, on pourrait le mettre aussi du ministère, on retrouve des pavés sur les obligations réglementaires, les missions aussi des bureaux d'études, puisque c'est encadré par la loi. Donc, vous avez des arrêtés qui précisent un certain nombre d'éléments sur les audits énergétiques obligatoires. Donc, moi, souvent, annuaire OPQIBI, il y a la qualif 1905 sur les audits énergétiques tertiaires et bâtiments collectifs. Mais j'ai, pour le coup, en Bourgogne-Franche-Hantée, j'ai fait une liste de la liste, parce qu'il y a des bureaux d'études qui répondent sur la copropriété ou sur les collectivités, mais pas sur le tertiaire un petit peu complexe. Donc, voilà, moi, j'ai aussi sondé des bureaux d'études en Bourgogne-Franche-Comté et fait une liste. Après, pour d'autres régions, en tout cas, vous pouvez déjà commencer par cet annuaire-là et puis ensuite contacter les bureaux d'études. Et puis, un cahier des charges, je dirais, un peu étoffé, ou non, on a mis des missions complémentaires aussi d'études de confort d'été et éventuellement des missions complémentaires de l'AEMO pour après passer en face de travaux de l'AEMO commissionnement ou de l'AEMO-CPE. Et ça, c'est encore un autre sujet sur la mise en œuvre. Et le montage, finalement, de votre opération. Vous êtes aussi un marché global. Super, merci. Donc, on vient de mettre dans le chat le lien vers l'annuaire des qualifiés OPQIBI dont David vient de parler. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles questions. Je ne sais pas s'il y a des mains, si des personnes souhaitent poser des questions à l'oral. Oui, il y a Jocelyne qui a levé la main. Normalement, on va vous donner accès à votre... Normalement, vous pouvez activer le micro. Si vous souhaitez prendre la parole, on vous a donné l'autorisation. Oui, est-ce que vous m'entendez là ? Oui, super, très bien. Oui, bonjour à tous. Merci, c'était très intéressant. Moi, j'ai une petite question. On a fait sortir de terre en 2019 un bâtiment de presque 500 mètres carrés. On est à l'établissement de santé. Et ce bâtiment, on l'a conçu pour qu'il ait un label passif. Donc, moi, je déclare quand même pour ce bâtiment sur la plateforme Opéra toutes les années les consommations d'énergie. Mais au final, est-ce qu'il est vraiment soumis à ce décret tertiaire ? Est-ce qu'on se doit d'arriver à moins 40 % en 2030 de consommation d'énergie en sachant qu'il a le label passif ? Je réponds, Richard ? Oui, si, David. Tu peux. Après, tu peux. Si tu as une réponse beaucoup plus précise que la mienne, n'hésite pas. Donc, oui, vous avez l'obligation de déclarer effectivement les consommations. Bâtiment neuf, livré. Donc, une année d'exploitation. Donc, il faut effectivement déclarer chaque année les consommations, comme l'expliquait Richard au cours du 30 septembre, pour l'année de moins 1. Il me semble que déjà, on peut pour 2020 pouvoir déclarer des choses. D'ailleurs, c'est un peu... Enfin, voilà. C'est un peu de problème ouvert. Label passif, effectivement, c'est sous l'entrée que vous avez un bâtiment très performant. Et du coup, on attend les arrêtés en valeur absolue, qui s'étaient précisément en chat à un moment donné, qui ne sont toujours pas sortis. Ça traîne. Sur le secteur santé, notamment. pour avoir les objectifs 2030. En fait, toutes les décennies, à chaque décennie, on aura des objectifs en valeur absolue, justement, pour les bâtiments rénovés ou plus performants. Puisqu'on sait bien qu'on ne pourra pas faire moins 40 % sur des bâtiments passifs. Alors, il n'y a pas que la question de l'enveloppe du bâtiment, il y a aussi les usages, les consommations d'énergie. Comme je disais Yohann, il y a quand même un sujet. Là-dessus, vous pouvez avoir un bâtiment passif, mais si vous avez des goûts du process ou des grosses consommations d'énergie, il y a quand même des possibilités de réduction. Merci beaucoup, David, pour cette réponse. Est-ce qu'Élise, tu as vu d'autres questions dans le chat ? Main levée de mon côté, je n'ai rien. Alors, on peut avoir une question sur le décret tertiaire. On demande est-ce qu'il est possible de mutualiser plusieurs sirènes par rapport aux objectifs du décret tertiaire ? Les déclarations du décret tertiaire, ça fonctionne par bâtiment et donc par adresse. Donc, on est sur des sirètes. Donc, on peut regrouper, mais en fait, la déclaration, elle est vraiment faite par bâtiment, puisqu'il faut un suivi par bâtiment et par adresse sirète. Et par contre, les objectifs, on peut les mutualiser effectivement au niveau du sirène, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour Andy Hop, puisque les moins 40%, si vous avez un bâtiment, vous avez fait moins 60 pour 2030 et un moins 10 et un autre moins 15. Si globalement, vos consommations d'énergie à l'échelle du sirène sur un moins 40 en 2030, c'est bon. Mais comme dit Richard, après, c'est par sirète, par EFA, entités fonctionnelles et donc par site géographique ou sirète qu'on déclare effectivement les surfaces, les consoles, etc. Super. Je me propose, Élise, qu'on prenne une dernière question. Il reste trois minutes, comme ça, tant de faire une petite conclusion et de vous mettre des ressources complémentaires. Donc, une dernière question. Alors, il y a une dernière question qui est revenue deux fois. Est-ce que les blanchisseries sont tenues de déclarer leur consommation sur Opéra comme le reste des établissements tertiaires ? On a également évoqué le fait des cuisines centrales. Sur Opéra, le critère, c'est être un bâtiment tertiaire et d'avoir une superficie supérieure à 1 000 m². Donc, si la blanchisserie, qui est une activité tertiaire, a une superficie de plus de 1 000 m², elle est concernée. Après, il faut savoir si la blanchisserie est indépendante ou si elle est rattachée à un autre bâtiment qui lui aussi relève du tertiaire ou pas du tertiaire. Donc, il y a un certain nombre de critères. Si c'est un bâtiment identifié, indépendant, qui fait plus de 1 000 m², oui. Si c'est un bâtiment qui fait moins de 1 000 m², mais qui est rattaché à un autre bâtiment et quand on cumule les deux, on est à plus de 1 000 m², oui. Si c'est un bâtiment indépendant qui est inférieur à 1 000 m², non. Ok, super. Merci, Richard, pour cette réponse. Je propose qu'on passe à la conclusion. En effet, on prendra, comme je l'ai dit plusieurs fois, on fera une FAQ, on va prendre vos questions, on va les recenser, on va les traiter et il n'y a aucun souci. Je vous rappelle que ce webinaire était enregistré et qu'il sera disponible en replay. Vous aurez les supports, donc comme ça, vous pourrez les consulter. évidemment. Je partage rapidement mon écran pour la conclusion, pour partager quelques ressources complémentaires que vous pouvez aller voir, qui pourraient en effet vous intéresser. Alors, voilà, sur la partie, si vous voulez approfondir le cadre juridique, la réglementation, aujourd'hui, j'ai mis quelques ressources, on n'a pas toutes les ressources, mais ça vous donne déjà une première idée sur les cas juridiques. Il y a les notes juridiques de la FHF aussi qui synthétisent la réglementation. Vous avez déchets, restauration, santé environnementale, mobilité et achat. Et je sais que peut-être sur l'énergie, ça viendra. Peut-être. Et aussi, je sais qu'il y a plusieurs newsletters, donc des conseillers en transition écologique et énergétique en santé. Sur la partie Normandie, Élise, merci beaucoup de faire de la veille réglementaire et de faire ce travail-là et de le mettre dans la newsletters. Je sais qu'il y a aussi dans d'autres régions, mais c'est pour vous donner un exemple et pour vous dire aussi que le réseau des conseillers fait énormément de choses sur le sujet. Ensuite, rapidement, sur les ressources ANAP que vous pouvez retrouver. Je vais vous mettre après peut-être les liens dans le... On ne voit pas l'écran partagé. Si ? Il y a deux ressources ANAP. Aujourd'hui, vous avez financé sa transition que vous pouvez retrouver sur ANAP.fr avec des retours d'expérience d'établissement. On a par exemple les certificats d'économie d'énergie au CHU de Saint-Lô, au CH plutôt. Et vous avez aussi le mettre en œuvre le décret tertiaire. C'est un kit qu'on a mis à disposition à l'ANAP avec un document introductif. Vous avez des fiches thématiques et des fiches techniques. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'était plus pour vous informer qu'il y a des ressources que vous pouvez retrouver sur le site de l'ANAP. Et pour finir, on vous a mis aussi quelques ressources sur la partie du dispositif ETE que Johan vous a présenté. En effet, sur le site de l'ANAP, je vous mettrai peut-être le lien ou si Johan peut-être là sous la main, n'hésite pas à le mettre dans le chat. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de ressources, documents, fiches pratiques, il y a des vidéos retours d'expérience, des webinaires, etc. Donc, ne pas hésiter à les voir aussi de ce côté-là. Et bien évidemment, pour être en lien avec l'obligation aussi réglementaire, la plateforme Opérate, vous avez la FAQ qui est détaillée, qui vous donnera aussi pas mal d'informations sur le sujet. Donc voilà, globalement, je fais très rapide. Il est 10h01. On ne va pas s'attarder plus que ça sur ce webinaire, mais en tout cas, la série continue. Le 22 mars, à 9h, vous avez le prochain sur les achats durables et repas végétariens. Donc autre sujet. On va du côté de la restauration cette fois-ci. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour le prochain. On sera vraiment ravis pour ce rendez-vous. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre présence. Je remercie bien évidemment David et Yohan pour ces riches retours d'expérience. Merci beaucoup. Élise, pour superviser les questions puisqu'en effet, il y a quand même pas mal de questions et puis ce sujet, bien évidemment, suscite beaucoup de questions. Bien évidemment, c'était limite ambitieux de le faire en une heure. On sait qu'on ne pouvait pas tout évoquer. Et bien évidemment, mon cher collègue Richard qui m'a accompagnée sur la partie cadre juridique. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis hâte de vous retrouver qui sait, au prochain webinaire le 22 mars. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada